Merci d'être venu si nombreux, mais je comprends pourquoi, parce que c'est évidemment une conférence à deux voix qui est peut-être un des hauts lieux de ces rendez-vous de Blois, ce matin de dimanche, pour parler d'un petit livre, petit livre sur Hitler. Alors, je l'ai apporté, peut-être certains d'entre vous ne l'ont pas encore vu, mais ça ne va pas durer. On ne manque pas de biographies, de bonnes, de grosses biographies sur Hitler. On cite fréquemment Yann Kershaw, Hans Momsen et son dictateur faible, Peter Langerich. Pourquoi alors s'être mis à deux auteurs chevronnés, universitaires patentés, pour écrire un autre petit livre sur Hitler ? Alors d'abord, dès qu'on l'ouvre, on comprend. C'est écrit dans une langue qui est une vraie surprise, une langue simple, claire, familière, une langue de tous les jours, qui à elle seule vraiment emporte la lecture. C'est un patch-turner. Et on pourrait dire, un livre, il y a eu des collections qui ont eu beaucoup de succès, l'histoire racontée à mes filles, à mes fils, à mes enfants. Ça m'a fait penser à ce concept-là, parce que derrière cette langue extrêmement accessible, il y a, qu'on peut utiliser pour raconter Hitler aux enfants, il y a derrière, sans en avoir l'air quelquefois, restituer les conclusions de multiples travaux français, mais aussi étrangers, qui ne sont pas toujours accessibles aux lecteurs français, et qui s'attaquent à nouveau frais aux questions éternelles sur Hitler, enfin aux questions durables, c'est-à-dire quelle est sa place dans le système et dans l'histoire nazie ? Comment a-t-il pu être porté ainsi par la société allemande ? Alors, vous avez enlevé ce défi à deux, tous les deux. Alors, Christian Ingrao, je commence par vous, peut-être un droit d'aînesse, disons. C'est gentiment dit. Vous êtes Christian Ingrao, directeur de recherche au CNRS, vous avez été directeur de l'Institut d'Histoire du temps présent, entre 2008 et 2013, et vous avez écrit plusieurs livres qui, loin des archives de la bureaucratie nazie, sont une plongée au cœur de la société, et du côté des acteurs, au cœur de la culture nazie. Les titres sont révélateurs, vous les connaissez certainement. En 2006, Les chasseurs noirs, c'était chez Perrin, sur la brigade de Dierlewanger. En 2010, Croire et détruire, les intellectuels dans le système nazi. Et en 2016, au seuil, La promesse de l'Est, Espérance nazie et génocide. Des titres surprenants qui tranchent avec les ouvrages précédents, et qui, à eux seuls, montrent que le questionnaire a changé. Yohann Chapoutot, vous êtes professeur un petit peu plus jeune, mais déjà professeur à la Sorbonne, Paris 4. Vous aussi, vous poursuivez depuis presque 20 ans une enquête au cœur de la pensée nazie, avec des livres qui, eux aussi, ont fait date. Ça a commencé au puf avec le nazisme et l'Antiquité. Tiens donc, étrange sujet. Et puis, chez Gallimard, bien sûr, un livre très remarqué, 2014, La loi du sang, penser et agir en nazie. Suivi, 3 ans plus tard, chez le même éditeur, par une révolution culturelle nazie. Des livres nourris de droits, de philosophie, de multiples lectures, qui nous font entrer, là aussi, dans la logique culturelle des nazis. Procréer, combattre, croire, vous montrez en quoi le nazisme est une promesse faite à ceux qui l'intériorisent, et sans laquelle on ne comprendrait pas l'adhésion de millions de gens. Alors, vous incarnez peut-être un peu tous les deux ce que l'on appelle quelquefois, ce que l'on commence à appeler le cultural turn de l'histoire nazie, le tournant culturel de l'histoire nazie. Un tournant dont témoigne aussi ce petit livre, dont, vous l'avez compris, je ne saurais trop recommander la lecture, non seulement aux enfants, mais aussi aux parents, aux professeurs qui trouveront vraiment de quoi surprendre quelquefois et intéresser de nouveau leurs élèves, et, en gros, à tout le monde. Alors, Christian Igrao, Yohann Chapoutot, parlez-nous de Hitler. Merci beaucoup, Valérie, pour cette très belle introduction, et c'est Yohann qui va commencer. Merci infiniment, Valérie Alain, pour cette introduction et ses propos. Ce que vous avez indiqué comme étant une bonne surprise, le style du livre, sa taille, son accessibilité, ont pu être également une mauvaise surprise pour d'autres. Et, de fait, on a eu certains retours, parfois, de lectures assez circonspects, assez interloquées, voire carrément négatives, précisément sur ce thème-là. Comment se fait-il qu'en plus, en s'y mettant à deux, alors qu'ils ont l'habitude de travailler, de faire des gros livres, ces deux auteurs nous ont livré un livre aussi court, aussi ramassé, sur un sujet aussi massif, aussi monstrueux, qu'Hitler ? Alors, rappelons une évidence que vous avez rappelée, Valérie Alain, et je vous remercie d'avoir fait cette comparaison avec cette si bonne collection, la Seconde Guerre mondiale, par exemple, expliquée à mes enfants, je prends ce titre d'Henri Rousseau, c'est précisément ce que nous avons voulu faire, nous, dans ce livre. Rappelons une évidence qui est que ce livre est un petit livre. Voilà, c'est un petit livre. Christian et moi avons fait des gros livres, des thèses, des habilitations, des sujets de recherche de longue ampleur, de longue amplitude, des livres qui étaient gros, 600 pages, 2000 notes en bas de page, très érudits, que nous avons voulu être accessibles, mais qui ont une accessibilité limitée, forcément, par leur genre. Et c'est des livres qui avaient, par ailleurs, l'ambition d'être aussi des grands livres. Quand on se consacre pendant 5 ans, 10 ans, à un sujet de recherche, on a envie d'élucider quelque chose de majeur, de fondamental, et de contribuer de manière assez nette à l'intelligence historienne et à l'intelligence citoyenne, peut-être. Là, c'est un petit livre. Un petit livre qui n'est pas gros et qui n'a pas l'ambition d'être grand. C'est un petit livre qui est d'abord une commande de notre éditeur, les Presses Universitaires de France, Paul Garapon, Monique Labrun, qui sont ici et que je remercie, et qui ont eu l'idée et l'ambition, eux, de proposer une vulgarisation du savoir. Alors, vulgarisation peut paraître parfois péjorative, ça ne l'est pas du tout. On parle aussi de diffusion du savoir, de valorisation du savoir. Et c'est ce que nous avons voulu faire ici, dans un livre, encore une fois, court, concis, accessible, mais plein, saturé, de ce que nous savions en termes d'historiographie et en termes d'histoire de la période. Ça, c'est pour l'objet livre. Pour ce qui est du sujet, rappelons-le, il s'agit d'Hitler. Alors, la commande de l'éditeur, la demande, la commande de l'éditeur, était une biographie. Et j'avoue avoir, pendant longtemps, hésité à accepter, parce que Hitler était un sujet qui ne m'intéressait pas, personnellement, et qui n'intéresse pas non plus Christian Ingrao, je vous le confie ici. Et j'ai donc eu l'idée de proposer que nous nous associons tous les deux pour prendre la demande, prendre la commande, et la subvertir, la convertir, en un essai de lecture de ce qu'est le nazisme et de ce qu'est Hitler au sein du nazisme. Et nous avons essayé de lire ce personnage de la manière suivante. Hitler est un paravent commode pour nous tous. C'est celui que nous identifions au nazisme, au mal absolu, et qui, au fond, fait écran et nous empêche de penser un phénomène, le nazisme, dont nous participons nous aussi, puisque ce phénomène est né culturellement et pratiquement, et c'est déployé en Allemagne, c'est-à-dire en Europe, c'est-à-dire en Occident. Et jusqu'à preuve du contraire, nous sommes aussi des Européens et des Occidentaux. Mais avoir affiché, vous voyez, la couverture, le paravent Hitler, cet écran-là, nous détourne de ce questionnement-là, puisque nous attribuons beaucoup de choses à ce personnage et à son entourage, avec une réduction personnelle, personnalisante, psychologique, psychologisante, qui nous empêche, encore une fois, de penser le phénomène. Et une des explications les plus courantes pour expliquer le nazisme, sans l'expliquer vis-à-vis de soi-même et, au fond, l'évacuer, c'est de dire que Hitler était fou et que tous ces gens-là ont été saisis d'une forme de danse de sanguie sadique, morbide, macabre, qui a emporté l'Europe de cette époque dans un tourbillon de malheur et d'horreur. C'est une explication qui n'en est pas une. Elle est beaucoup trop commode. On en voit le confort psychologique, celui que l'on en retire, mais elle n'est pas exacte. Hitler, de fait, nous pose problème. Non pas parce qu'il serait fou, mais parce qu'il est un monstre. Il est un monstre. Qu'est-ce que c'est qu'un monstre ? Un monstre, c'est un individu dont on a du mal à rendre raison ou à se rendre raison aujourd'hui. Aujourd'hui, disons, depuis peut-être 200 ans. Un monstre, c'est quelque chose, c'est un phénomène humain qui, il y a quelques siècles, était porteur de sens. Vous voyez l'étymologie du terme monstre. Ça vient de monere, en latin, qui veut dire faire signe vers, envoyer un signe, être un signe de quelque chose. Et de fait, dans un monde saturé de divins, saturé de transcendance, saturé de magie peut-être, le monstre, celui qui est exorbitant à la normalité, celui qui est exorbitant par ses actes maléfiques, par exemple, est le signe de quelque chose, de la colère de Dieu, de la vengeance de la divinité qui s'abat sur nous. Le monstre a un sens, il a une signification. Dans un monde désenchanté, désenchanté au sens positif du terme, dont l'enchantement, dont la magie a disparu, eh bien, l'aubépine qui fleurit en hiver n'a plus de sens, de la même manière que le monstre n'a plus de sens. D'où notre fascination médusée devant les grands criminels, devant les tueurs en série, qui font l'objet de séries et d'émissions télévisées à répétition, de romans, nous nous interrogeons sur ces personnages. Eh bien, nous avons voulu prendre le monstre au sens étymologique, au pied de la lettre, Christian Ingrao et moi, et nous avons voulu le lire comme un signe. Ce personnage-là est un monstre que nous avons voulu relire comme un signe, sans l'apparat de transcendance, sans l'appareil de transcendance, mais tout simplement en historien. Un signe de quoi ? Un signe de deux choses, au moins, que nous allons développer l'un et l'autre. Premièrement, un signe d'une époque. L'époque dont cet homme, ce monstre, est un enfant. L'époque de cette modernisation rapide, brutale, traumatisante, qui affecte la zone germanique, moins l'Autriche, dont il est issu. Mais quand même, il en perçoit des choses à Vienne, qu'il fréquente. Mais surtout l'Allemagne. Le signe, donc, d'une époque dont il est le produit, dont il est l'enfant, la modernisation rapide, brutale, traumatisante, la grande guerre, nous y reviendrons. Et également, le signe d'un fonctionnement, du fonctionnement d'un mouvement, comme disaient les nazis, puis d'un système, un système de répression, de terreur, mais également un système de promesses et de rétribution qui a été le nazisme. Donc nous avons voulu lire cet homme-là comme le signe, à la fois, donc, d'une période qui précédait, que nous avons ressaisi avec nos mots, avec notre culture, avec notre exigence d'élucidation, et ensuite, comme acteur d'un système. Autrement dit, nous avons voulu remettre le monstre à sa place. Il n'est pas fou, il est monstrueux. Par ailleurs, sa place n'est pas la première, elle n'est pas occultante, elle n'est pas aveuglante, elle est symptomatique d'une époque et ensuite, du fonctionnement d'un système. Merci, Johan. Une autre chose qu'on voulait vous dire avant que Johan vous parle de modernité, etc., une des choses qu'on voulait vous dire, c'est qu'on a essayé de faire percoler dans ce travail un certain nombre d'axes d'innovation historiographique qui se sont faits jours depuis une vingtaine, 20, 25 ans, un peu plus peut-être, et qui nous paraissent très importants et dont on n'a pas toujours l'occasion de parler en France. Johan faisait allusion à des questions sur la dimension de promesses et sur la dimension d'État-providence nazi, d'encadrement des sociétés. On a beaucoup, dans les années 70, 80, on a beaucoup insisté sur la question de la propagande et de la réception, et puis on s'est aperçus, avec des travaux comme ceux de Robert Gelateli, mais aussi les travaux de toute une école historiographique à la fois tenace mais discrète allemande, qui est l'école de l'Altax-Geschichte, l'histoire du quotidien, on s'est aperçus que le système ne pouvait pas fonctionner, au fond, sans contrôle social. En 1941, dans le Gaud Nuremberg, en Thuringe, vous avez 2 500 000 personnes, il y a 150 agents de la Gestapo. On ne tient pas à une population, on ne la terrorise pas avec juste 150 personnes. Ça ne fonctionne pas bien. Et le travail de ces historiens a bien montré, si vous voulez, qu'il fallait penser les choses d'une autre manière. et donc, il y a dans notre essai, il y a la volonté de faire percoler ces travaux-là. Donc, dans le cours de la discussion, on va pouvoir y revenir. Je vais maintenant te passer la parole pour Hitler. Oui, je reprends ce que disait Christian à l'instant. Faire percoler l'historiographie, effectivement, l'image est bonne et c'est ce que nous avons voulu faire. Encore une fois, des gros livres, des livres imposants, on en a fait. Ils ont eu leur diffusion, certes, mais ils n'ont peut-être pas touché à un public aussi large que nous le souhaiterions. Parce que sur ces questions qui préoccupent légitimement tout le monde, le nazisme interroge notre européanité, interroge notre Occident, interroge notre humanité aussi. C'est quelque chose qui passionne parce qu'encore une fois, c'est monstrueux et on n'arrive pas à lui assigner un sens à ce nazisme-là, fleurissent et prospèrent beaucoup de publications qui parfois n'ont aucun sens. Des gens qui ne lisent pas l'allemand, qui ne connaissent pas les sources, qui s'intitulent ou qui se prétendent spécialistes du nazisme ou de la Shoah alors qu'ils ne le sont pas. Enfin bref, on voit des choses très curieuses. Et donc là, nous avons saisi l'occasion éditoriale qui nous était offerte de pouvoir proposer un savoir un peu sérieux, un peu fondé, mais encore une fois, de manière accessible et peut-être plus libre que dans un lourd volume harnaché de notes en bas de page. Nous n'en avons pas fait figurer d'ailleurs dans ce livre. Et donc ce livre était une manière, un média, un moyen de promouvoir une historiographie, les différentes écoles historiographiques qui ont cours sur le nazisme et qui fleurissent notamment à l'étranger, en Allemagne, aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne et que le grand public ne connaît pas. Et c'est vrai que nous l'avons fait de bonne foi en fait. Nous l'avons fait de bonne foi et nous avons été un peu surpris quand notre magnifique attaché de presse, Camille Osby, nous a dit dans les premiers jours « Oh là là, le retour de la part des journalistes est très mauvais parce qu'ils sont choqués par le format, un livre aussi court chez un sujet aussi gros, comment avez-vous osé ? » Et ça nous a étonnés parce que, encore une fois, les biographies très imposantes, très importantes, Valérie Hanin les a citées tout à l'heure, la dernière, celle de Peter Langrich, existent. Nous n'avions pas la prétention ni l'ambition de refaire cela. Cela existe, nous voulions faire autre chose par l'entrée Hitler comme symptôme et comme signe. Nous voulions initier le plus large public possible et c'est désormais le cas grâce au passage de Christian à la télé mercredi. Nous avons, nous voulions initier le plus large public possible à une forme d'intelligence historienne qui est aussi une intelligence citoyenne et une intelligence humaine parce que ça nous interroge comme hommes et comme citoyens. Alors, très rapidement, pour revenir à ce que nous disions, à ce que nous annoncions, Hitler comme signe, comme symptôme d'une époque, celle d'une modernité très brutale qui a touché singulièrement ce qu'on appelait le Reich, le Deutsches Reich, le Reich allemand, donc au nord des Alpes, celui qui s'était créé en 1871 de manière inachevée puisque c'est la solution petite allemande qui a prévalu contre la solution grande allemande, c'est-à-dire une unification limitée aux seuls germanophones du nord à l'exclusion des Autrichiens dont l'empereur ne voulait pas d'une union nationale. Donc cette modernisation brutale a dépaysé les Allemands au sens littéral du terme. Elle les a privés de pays au sens du paysage, au sens de la topographie avec des paysages et des cités en convulsions, en mutations rapides, des gens qui ne reconnaissent plus leur pays, qui ne reconnaissent plus leur communauté traditionnelle. On parle du passage de la communauté à la société et tout cela touche l'Autriche à Vienne précisément qui est une ville que Hitler a fréquenté et bien connue. Une ville de brassage aussi, une ville multi-ethnique comme on disait déjà à l'épaule, Phil Falka. Il y avait beaucoup de peuples dans cette ville qui était le bassin de collection de toutes les populations de l'Empire qui venaient s'y trouver et s'y retrouver, l'Empire austro-hongrois. Et Hitler fait partie de ceux qui ont été horrifiés par cela. Horrifiés par le fait que l'Allemand recule, l'Allemand se fait rare pour plager Jean Giraudoux, l'Allemand se fait rare, l'Allemand recule dans cette ville où on parle toutes les langues de l'Empire et où la Germanité semble assiégée, semble en recul, semble menacée. Cette modernité-là l'a forgée, ainsi que, par la suite, la Grande Guerre, cette Grande Guerre qui a été grande, hélas, pour tout le monde, mais qui a été grande d'un point de vue positif pour lui. Parce que voilà un homme qui était convaincu de son génie et qui lisait dans son échec social, de manière très romantique, le poète maudit, qui lisait dans son échec social le signe tangible de son génie, puisqu'il était rejeté, il était marginalisé. Voilà cet homme qui, pour la première fois, dans l'expérience de la guerre, de la communauté guerrière, du groupe primaire de combat, a trouvé à s'épanouir, a trouvé une famille, a trouvé un sens à sa vie. Et c'est cet homme-là, forgé par les traumas de la modernité et par les traumas de la Grande Guerre, mais qu'il a lu lui-même et interprété de manière positive, c'est cet homme-là qui sort de cette guerre en 1919, une guerre qu'il a tant aimée, tant aimée, qu'il n'en sortira au fond, jamais. C'est un des axes de notre livre, c'est un homme qui n'avait jamais voulu sortir de la guerre de manière évidente en faisant de l'Allemagne une communauté de combat, une communauté militaire qui était appelée à nouveau à la guerre, mais aussi, ce sont des choses moins connues que nous avons également dites dans le livre, en restant calfeutré dans les tranchées plutôt de 1914-1915, celles d'une guerre de position statique, d'un fixisme total. On fait d'Hitler souvent le génie du Blitzkrieg, de la guerre de mouvement, pas du tout. C'est un homme qui est effrayé par le mouvement, qui est terrorisé par le mouvement et qui fait tout pour stopper ses armées. C'est manifeste sur le front de l'Est à partir de 1942-1943, c'est également manifeste dès 1940 pendant la guerre à l'Ouest. Alors Yohann vient vous montrer déjà comment on est passé du symptôme à l'histoire et au système. Ça a été l'un des axes de ce qu'on a essayé de faire, c'est-à-dire, on n'a pas voulu le sous-estimer, on n'a pas voulu le réduire à néant, mais on a voulu lui donner une place et cette place c'est à la fois pour l'historien un point d'observation et dans le même temps restituer aussi tout le débat qui a eu lieu sur la question de sa place dans le système. Vous savez que la première génération de ce qu'on appelle les fonctionnalistes disait que c'était un dictateur faible mais c'était des gens qui pratiquaient une histoire sociale qui était une histoire sociale très écrite de l'extérieur. Et dans les années 80, dans les années 90, je veux dire, une autre génération d'historiens qui se disaient pas fonctionnalistes mais qui faisaient de l'histoire sociale ont mis en place d'autres travaux moins weberiens, encore plus compréhensifs et qui essayaient de faire une histoire des acteurs et de remettre les acteurs dans le système. Et les acteurs, ce n'est pas que Hitler, il y a des séries d'acteurs, ça va jusqu'au micro et on s'est aperçu à ce moment-là, il y a un historien comme Michael Wildt par exemple qui a fait de très belles enquêtes à la fois sur la question de la Volksgemeinschaft c'est-à-dire la Volksgemeinschaft ça veut dire communauté du peuple et c'est une figure rhétorique et pas seulement rhétorique qui veut qu'une fois que la société nazie aura été sélectionnée, on pourra mettre en place des dispositifs étatiques qui seront de l'ordre de l'état-providence, de la bienveillance, d'une certaine frugalité mais dans laquelle il règnera quelque chose qui élimine la lutte de classe et on s'aperçoit qu'à ce moment-là dans les années 80 et aux années 90 il y a un certain nombre d'organismes qui commencent à être étudiés et qui sont perçus comme mettant en route déclenchant la création de cette Volksgemeinschaft et donc que le nazisme qui s'était présenté comme un projet politique de refondation sociobiologique de la Germanité appuyée sur un état-providence était en train d'essayer de tenir ses promesses et on s'aperçoit quand on travaille sur ces institutions que pratiquement l'ensemble de la population allemande a participé dans une certaine mesure à ces institutions d'état-providence alors pour nous le nazisme c'est des gens en uniforme noir qui massacrent des communautés juives dans les territoires de l'Est mais pour 80 millions d'Allemands le nazisme au quotidien c'est bien sûr un petit chef qui regarde si tu mets bien le drapeau le drapeau nazi à ta fenêtre mais c'est aussi des stands qu'on tient des kermesses l'oeuvre d'entraide hivernale qui se met en place quand l'hiver arrive et que les plus précaires ont besoin d'aide et le nazisme le national-socialisme c'est participer à ça c'est être un acteur de cette Volksgemeinschaft alors quand on bien sûr qu'on a l'impression d'un Hitler beaucoup plus lointain comme ça mais ça veut pas dire qu'il est pas là ça veut simplement dire qu'il a une place qui est il a une place qui est qui est assez spécifique et juste pour vous donner une anecdote c'est vrai que on peut penser on pourrait avoir l'impression que que Hitler est un peu estompé dans tout ça mais moi sur mes trois sur mes deux trois premiers livres je n'ai jamais rencontré un papier qui a été signé par Hitler et donc ça montre bien si vous voulez qu'il y a quelque chose qu'il faut savoir étudier mais le pouvoir ça s'exerce aussi à distance les socio-historiens nous ont bien montré ça ces dernières années le pouvoir ça s'exerce à distance et ce que nous on essaye de faire c'est de prendre en compte tout ça et de se servir de lui comme d'un point de comme d'un point d'observation tout à la fois du passé c'est Johan vous l'a très bien montré tout à l'heure mais aussi du présent du social et d'un certain nombre de phénomènes de mécanismes sur lesquels depuis 30 ans on a maintenant des historiographies qui ont vraiment bien avancé et je voudrais en prendre deux exemples je vais vous prendre deux exemples le premier exemple c'est la question du déclenchement du génocide comment est-ce que ça comment se fait-il que les nazis aient mis en place une tentative d'extermination exhaustive de la générité européenne on avait dans les années on va dire jusque dans les années 90-95 on avait deux grandes visions qui s'affrontaient vous aviez d'un côté la vision de Christopher Browning qui pensait que le génocide avait été décidé par les nazis pendant l'été 1941 sous le coup sous le coup des succès de la V1 Marthe en URSS en gros si vous voulez vous allez voir on ne change que de quelques mots d'un autre côté vous aviez Philippe Burin qui nous disait mais non pas du tout le génocide a été pensé à l'hiver 1941 au moment où la guerre de mouvement était en crise alors vous avez l'impression que c'est une curelle d'agenda mais si ça change tout est-ce que c'est un génocide d'ivresse ou est-ce que c'est un génocide d'angoisse est-ce que c'est oh il faut qu'on y aille on va accomplir notre rêve il faut que ces gens disparaissent ou est-ce que ils sont en train de gagner la guerre il faut qu'on se venge et qu'on les tue c'est ça la différence et donc il y a eu toute une série de travaux extrêmement dont la technicité d'administration de la preuve est vertigineuse et qu'on a essayé nous de restituer on n'a pas innové on pense que il y a un continuum de décisions et on pense comme Christian Gala en Allemagne mais aussi comme Florent Braillard en France et on a essayé de restituer ce continuum de décisions très progressives une première décision qui est une décision de déportation de tous les juifs à Madagascar pourquoi elle est importante celle-là ? parce qu'on passe à un paradigme de la déportation mais c'est un paradigme pour tous les juifs d'Europe disons tous les juifs d'Europe occupés par les allemands et puis ensuite on a une décision extrêmement importante qui est au printemps 1941 c'est la décision d'invasion de l'URSS parce qu'il y a un plan famine qui se met en place et qui décide quand même d'utiliser l'arme de la famine contre les communautés urbaines soviétiques dans lesquelles les juifs sont surreprésentés une décision de passage au meurtre en URSS entre juin 1941 et août 1941 août 1941 c'est super important c'est la première fois que Zanzakouppen tue des enfants etc. jusqu'à la décision de décembre 1941 qui est une décision de principe et elle est d'Hitler qui est de la décision de principe d'exterminer les juifs d'Europe qui est lié à l'entrée en guerre des Etats-Unis et à la seconde guerre mondiale et on essaye de l'expliquer en ramassant le discours mais il y a plusieurs dizaines de publications significatives qu'on essaye de ramasser deuxième grand point sur lequel on a essayé aussi sur lequel on a aussi essayé de beaucoup travailler c'est la question des régimes d'occupation quand on fait l'histoire du nazisme quand on fait l'histoire d'Hitler on commence par parler de ce personnage et on se retrouve à partir de 1939 à peu près à faire une histoire de l'Europe de l'Europe de plus en plus occupée c'est un patchwork absolument qui défie toute description de l'Europe occupée c'est des régimes d'occupation qui sont extrêmement différents les uns des autres vous avez des régimes d'administration civile dans le gouvernement général d'abord vous avez des territoires incorporés qui sont des territoires qui étaient polonais et qui sont incorporés au Reich mais aussi d'autres territoires incorporés ça va être l'Alsace et la Lorraine l'Alsace-Moselle à l'ouest vous avez donc des territoires qui sont incorporés qui viennent de facto des territoires du Reich vous avez des territoires qui sont des territoires d'administration civile avec une grande diversité de cas d'un côté le gouvernement général de Pologne c'est à dire la Pologne que les nazis ne pensent pas pouvoir germaniser vous avez aussi des territoires des territoires civils dans les états baltes en Biélorussie en Ukraine etc vous avez des territoires sous administration militaire la France par exemple la France occupée mais avant il y a non avant il n'y a rien pardon excusez-moi après il y a la Yougoslavie sous administration militaire il y a tous les territoires qui sont la zone tampon vers le front qui sont aussi sous administration militaire et tout ça donne des régimes d'occupation qui sont extrêmement différents et qu'on ne peut pas différencier par institution on ne peut pas dire d'un côté les brutes sont les militaires parce qu'en France les militaires sont relativement peu brutaux alors qu'en Serbie c'est l'administration militaire qui met en place le génocide à partir de l'été 1941 on ne peut pas dire que les civils ne sont pas des brutes regardez l'administration du gouvernement général de Pologne c'est une administration d'une administration d'une brutalité absolue ça ne fonctionne pas comme ça il faut essayer de prendre en compte à la fois les impulsions centrales mais aussi les réalités locales et comment essayer une fois qu'on a fait ça et qu'on a le patchwork autour de nous le kaleidoscope comment est-ce qu'on peut essayer de lui donner un sens de lui donner une évolution et de remettre un ordre dans tout ça et c'est vraiment les deux grandes questions me semble-t-il que les historiens du nazisme ont dû essayer auquel ils ont dû essayer de s'attaquer pendant les 20 dernières années et ils l'ont fait 25 dernières années maintenant et ils l'ont fait de façon à la fois extrêmement imaginative extrêmement complexe et donc essayer de rendre tout ça c'est un peu compliqué par exemple comment est-ce qu'on lit ces évolutions et comment est-ce qu'on articule en même temps les questions de politique de population et d'extermination l'extermination je viens de vous montrer que le génocide était un continuum de décision mais ce continuum de décision que de Salli l'a montré en 1995 il est impossible de le comprendre d'en comprendre les moteurs si on ne met pas en place une réflexion sur les politiques de germanisation et donc vous voyez comment est-ce qu'on fait pour à la fois articuler ces différents ces différents axes de recherche germanisation politique économique politique d'emploi mobilisation culturelle politique anti-juive et comment est-ce qu'on fait pour articuler tous ces tous ces tous ces axes et en même temps prendre en compte l'incroyable diversité des territoires des territoires qui sont qui sont en cause et c'est Christian Guerlard qui a mis en place quelque chose il ne l'a fait que pour la Biélorussie mais on s'est aperçu avec Johan que ça a marché partout il a mis en place un modèle d'un séquençage de ce que pouvaient être les dynamiques d'occupation pour la Biélorussie il montre très bien que du 22 juin 1941 à janvier 1942 les allemands occupent le pays mais essayent de mettre en place une administration light et donc ils s'intéressent aux centres urbains et aux voies de communication dans un deuxième temps alors dans un deuxième temps partout c'est pareil quand les allemands arrivent en France en mai 1940 ils s'intéressent essentiellement aux centres urbains et mettent en place des administrations qui sont le plus light possible le Militapefeuil le Savofrengreich administration militaire est une administration qui est relativement exiguë et donc un séquençage c'est quoi c'est on prend un modèle on définit 4 pas 4 stades dans ce modèle et on essaye de voir quand et comment chaque pays passe par ce stade donc il y a 4 stades le premier stade c'est cette espèce d'indirect rule qui se met en place qui est avec une administration light centrée sur les centres urbains il y a un cycle numéro le deuxième stade du cycle est lié au développement de formes de dissidences et de résistances souvent armées et se met en place les nazis réagissent par la mise en place d'un cycle attentat répression en Biélorussie ça commence en janvier 1942 parce que les allemands se concentrant sur les centres urbains ont laissé des dizaines de milliers de soldats soviétiques se réfugier dans les forêts et commencer à constituer des groupes qui font régner un peu d'insécurité dans les centres urbains et à ce moment là réagissant aux premières attaques des partisans soviétiques les allemands mettent en place de grandes opérations de ratissage d'une immense violence immense je rappelle la Biélorussie c'est entre 617 et 650 fois au radeau c'est à dire les villages brûlés populations comprises donc il commence un cycle de brutalisation avec des débordements de violence et d'agression contre les civils qui se mettent en place la France passe dans ce stade numéro 2 à partir d'août 1941 et de l'attentat de Pierre-Georges à Barbès-Rochechouard mais là quand on est dans le même stade les diversités locales sont extrêmement importantes la France c'est un cycle d'attentats et de répression avec des fusillades d'otages mais qui concerne plusieurs dizaines plusieurs centaines de personnes mais pas des milliers comme en Biélorussie les niveaux de violence n'ont pas n'ont pas grand chose à voir c'est la dynamique il y a un troisième stade qui se met en place et qui est un stade dans lequel les nazis continuent ce cycle attentat et répression mais mettent en place pour des raisons de conjoncture économique et de guerre totale des opérations qui ont une rationalité prédatrice beaucoup plus importante en 1942 quand vous êtes dans un village biélorusse et que les allemands vous entourent vous savez que vous allez mourir mais il n'y a pas que vous qui va mourir il y a vos chiens vos vaches vos cochons les nazis crament tout etc en 1943 quand le village il est entouré 1 les nazis commencent par sélectionner les populations prennent les gens qui sont aptes à travailler hommes comme femmes les envoient dans le Reich ou en Pologne pour faire du travail forcé et ne tuent que ceux qui sont inaptes au travail enfants vieillards etc et par contre il pique il confisque tout ce qui est de l'ordre du ravitaillement de la nourriture ça c'est la phase numéro 3 cette phase numéro 3 est une phase tout aussi violence que la phase numéro 2 mais tout aussi intense mais elle est liée à des pardon elle est elle est liée à une rationalité économique plus importante en France cette phase numéro 3 elle est marquée par exemple par l'introduction du STO voyez et dans cette phase numéro 3 on voit bien qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'homogénéisation des temporalités qui se met en place en Europe cette phase elle prend un terme quand les nazis commencent et le sentent à perdre le contrôle des territoires qui sont en train d'administrer et à ce moment là ils mettent en place ce qui va devenir la phase numéro 4 une phase dans laquelle ils essayent de déléguer à des populations locales favorables les pratiques de contrôle des territoires et de sécurité et de contrôle des populations c'est une phase qu'on pourrait appeler d'indigénisation des politiques économiques de prédation de sécurité de violence etc. en d'autres termes ils essayent d'insuffler partout dans cette phase numéro 4 ils essayent d'insuffler des guerres civiles pour que les populations favorables au 3ème Reich soient au pouvoir et contrôlent la chose on le voit en France ce sont les gouvernements collaborationnistes avec Joseph Darnan qui arrive au ministère de l'intérieur par exemple en Biélorussie en avril-mai 1944 oui ça doit être ça avril-mai 1944 les allemands mettent en place une assemblée populaire biélorusse qui est censée être composée d'administrateurs collaborationnistes et qui sont censés prendre le contrôle du territoire à Jamos dans le gouvernement général vous avez affaire à des projets d'armement de milices ukrainiennes de nationalistes ukrainiens pour reprendre le contrôle des territoires polonais des territoires conquis par l'armac riova polonaise bref un peu partout si vous voulez la phase numéro 4 qui est une phase très homogénéatrice nous montre une Europe qui est en train de basculer dans un conflit très complexe qui est de l'ordre de la seconde guerre mondiale qui est cette gigantomachie qui se passe d'un côté à l'ouest entre l'Allemagne nazie et les forces occidentales de l'autre à l'ouest à l'est entre le stalinisme le nazisme et le stalinisme mais ces deux gigantomachies ont masqué longtemps ces guerres civiles pratiquement ubiquistes qui se sont développées un peu partout et qu'on voit par exemple aussi en Italie qu'on voit en Yougoslavie qu'on voit vraiment pratiquement partout et c'est cette histoire là qu'on a aussi essayé de raconter c'est cette histoire là qu'on a raconté en partant d'Hitler pour arriver à cette Europe qui en 1944-45 est pratiquement partout à feu et à sang et la mort du dictateur n'y a pas changé grand chose et je pense que tu pourrais peut-être Johan nous dire quelque chose de cette eschatologie et de cet apocalypse On voit avec le tableau de feu et de sang qu'a dressé Christian de l'Europe en guerre cette Europe en guerre qui est en guerre à cause des nazis à cause des actions des nazis l'immense complexité et intensité des actions et des acteurs vous avez des politiques génocidaires vous avez des politiques de déplacement de population vous avez des politiques de répression vous avez des politiques de mise en exploitation et de colonisation de territoire tout ça étant d'ailleurs lié généralement c'est la SS qui s'en occupe qui est un petit peu la tour de contrôle à la fois de la gestion des populations j'ai horreur de ce mot de gestion mais là pour le coup il est parfaitement parfaitement adéquat gestion transfert des populations migration remigration arrachement et destruction de population et également installation de colons et mise en valeur des territoires plus politique de répression c'est la SS qui s'en occupe ce qui fait que Himmler prend de plus en plus de place au cours de la guerre dans le développement des politiques nazies ce que ce bref tableau très intense qu'a Brossé Christian est nourri par une historiographie immense une historiographie militaire sociale administrative juridique qui s'est penchée sur les différents modes d'action des nazis la question que l'on pourrait se poser est que certains lecteurs forcément toujours bienveillants nous ont posé à ce stade du livre dans une longue phase où l'on parle de la guerre c'est et Hitler dans tout ça après tout il s'agit peut-être d'une tromperie sur la marchandise on nous vend une biographie d'Hitler et puis voilà Ingrao qui se complaît dans un long développement sur l'Europe en guerre en oubliant le monstrueux moustachu bon Hitler est toujours présent dans notre réflexion il est présent sous deux formes sous deux modalités la première c'est celle de la séduction et du charisme nous en avons déjà parlé tout à l'heure Christian et moi dans cet immense champ historiographique on compte on n'a pas vraiment d'évaluation mais de livres sérieux sur le nazisme publiés sur le nazisme en termes d'historiographie depuis 1945 on est au delà des 50 000 ouvrages c'est un océan historiographique absolument absolument délirant dans cette très grande historiographie nous avons fait nos choix nous avons fait nos choix qui correspondent à une sensibilité personnelle à une sensibilité intellectuelle à un mode d'appréhension de l'humain du social des réalités historiques ce mode ce choix là il est Valéry Hanin en parlait tout à l'heure il est culturaliste vous parliez de cultural turn et on commence à en parler même les allemands qui ont longtemps hésité là dessus et qui m'ont convié il y a deux ans à une table ronde à l'IF7 pour en parler expliquez nous ce que c'est que le cultural turn c'est une forme de reconnaissance quand même des travaux que l'on peut faire j'en étais content une lecture culturaliste c'est à dire internaliste et compréhensive et ça c'est un mot qu'a employé Christian tout à l'heure il a parlé de compréhension et de compréhension weberienne on ne va pas refaire ici des pistes homologiques des sciences sociales mais disons que avec Max Weber avec Diltai en sociologie la sociologie d'ailleurs née au moment de cette crise allemande de la fin du 19ème siècle en temps réel pour lire cet objet nouveau qui s'appelle la société et qui apparaît sous les yeux des sociologues qui créent une nouvelle discipline pour lire cette nouvelle réalité mais c'est une parenthèse donc avec Diltai et avec Weber naît une sociologie et naissent des sciences sociales compréhensives c'est à dire que on ne va pas raisonner en termes on ne va pas raisonner plutôt qu'en termes de grands agrégats de grandes structures de macro-structures de détermination le tout appréhendé à travers un appareil très quantitatif on va essayer de raisonner du point de vue des acteurs ce qui est un pari scientifique osé ce qui demande un petit peu d'imagination on va dire littéraire un petit peu d'empathie aussi que certains développent moins ou ne veulent pas considérer surtout avec des acteurs comme les acteurs nazis de l'empathie pour les acteurs nazis ça peut paraître curieux voire atroce mais de fait c'est pour nous le risque à prendre le risque intellectuel aussi psychologique et humain pour essayer d'appréhender une période et un moment de l'histoire humaine humaine je dis bien c'est pas des monstres pardon c'est pas des fous c'est pas des animaux c'est des monstres c'est pas des fous c'est pas des animaux mais un moment d'histoire humaine qui est paroxystique dans l'horreur et dans le déchaînement de violences et bien nous nous avons fait le choix Christian avant moi et je lui suis gré et je lui suis redevable notamment la lecture de ta thèse en 2001 elle n'était pas encore publiée et ça a tout changé pour moi effectivement de lire ce travail et c'est vrai croire et détruire c'est le livre qui est devenu ensuite croire et détruire et qui est une sociographie intellectuelle internaliste des cadres du SD les plus méchants des plus méchants et les plus méchants des plus méchants parce qu'ils sont en plus cultivés ces gens là ce sont des technocrates très bien formés ce sont des gens qui savent ce qu'ils font et qui veulent ce qu'ils font ils le veulent et c'est ça qui peut nous paraître incompréhensible et atroce et bien Christian il est descendu là dedans il est descendu dans ces enfers là voilà et on en ressort les mais c'est vrai on en ressort un peu un peu brûlé et moi ensuite je suis descendu aussi et je peux vous assurer que ça fait ça fait pas forcément que du bien on n'est pas maso c'est simplement qu'on essaie d'être un peu historien sur cette période là parce qu'elle nous a saisi à la gorge cette période ces questions là nous ont saisi à la gorge et on essaie de les traiter de la manière la plus adéquate possible donc notre choix on l'a fait c'est un choix historiographique qui est clair qui est explicite qui est posé et c'est peut-être aussi cela qui a pu interroger interloquer ou choquer certains lecteurs puisque ce choix là était explicite dans de gros ouvrages mais peut-être masqué par le volume et masqué par l'abondante matière que nous traitions dans ces autres ouvrages alors que là dans un tout petit livre de 200 pages ça apparaît peut-être de manière plus évidente plus immédiate voire plus brutale et c'est peut-être cela qui a suscité parfois sur les réseaux sociaux on l'a vu des réactions un peu curieuses donc Hitler est présent parce que dans cette séduction du nazisme la démarche internaliste et compréhensive implique oblige nécessite de s'intéresser à la séduction du nazisme parce que comme l'a dit Christian on ne tient pas 1 500 000 personnes en franconie avec 150 agents de la Gestapo il faut qu'il y ait consentement à ou adhésion à un projet et il y a eu adhésion à la positivité pratique et théorique du nazisme à ce que le nazisme vous donnait à manger concrètement à la jouissance matérielle qu'il vous accordait quand vous étiez considéré comme un bon allemand et également aux promesses merveilleuses d'ordre eschatologique que le nazisme vous donnait et qu'il réalisait en partie et dans cet édifice là d'adhésion par la séduction Hitler a son rôle et nous en parlons il a son rôle parce qu'il est érigé mais c'est une construction une construction on dirait médiatique aujourd'hui une construction propagandiste de réclame comme on disait à l'époque on a fait de cet homme là sorti du rang héros combattant anonyme de la grande guerre élu par l'histoire et par la nature le fureur c'est à dire le chef militaire de cette communauté de combat qui est l'Allemagne on en a fait une promesse pour tous les allemands regardez vous pouvez n'être rien vous pouvez venir de Braunauheim être un petit caporal de la grande guerre et devenir le fureur du grand Reich ou du Reich grand allemand et ce charisme là d'Hitler totalement construit par l'image celle-ci en fait partie par les timbres par le cinéma par toutes sortes de supports ce charisme là participait de cette séduction là et Hitler est également présent d'une autre manière mais sur une modalité de présence peut-être un peu paradoxale qui est celle de l'indolence et dans ce gigantesque déchaînement de violences nazies Hitler a été présent mais comme le dit Christian dans toutes les recherches qu'il a faites il n'y a pas d'ordre écrit d'Hitler et pas de présence immédiate c'est un mode de gouvernement une gouvernance comme on dirait aujourd'hui qui est très spécifique personnalo-féodale on va dire charismatique et féodale qui consiste pour un homme considéré comme étant élu par la nature et par l'histoire à dire à parler de manière informelle à table il parle à table il dit tiens j'aime pas les juifs tiens ce serait bien de faire ça et vous avez des gens qui notent cela vous avez Borman qui note très bien en tant que chef de cabinet et qui ensuite transforme des propos des propos de table en injonctions en consignes qui deviennent des ordres et ces ordres généralement ils sont récupérés par l'échelon juste en dessous Himmler par exemple qui transforme là ces petits propos en ordre et qui met en branle une machine affreuse de destruction de l'humanité et ça nous l'avons montré sous la forme d'une présence absence d'un dictateur qui n'est pas forcément faible mais qui est indolent c'est quelqu'un qui ne travaille pas nous le montrons c'est quelqu'un qui dort beaucoup qui se réveille vers midi qui regarde des films jusqu'à 3h 4h du matin qui est incapable de se concentrer sur un dossier on a d'autres exemples aujourd'hui de gens dont on nous dit qu'ils regardent beaucoup la télé et qu'ils sont incapables de suivre un dossier non mais c'est intéressant je trouve sans faire d'assimilation mais il y a il y a véritablement quelque chose à interroger sur notre modernité parce que vous avez un système aussi monstrueux qui peut se déployer qui peut fonctionner avec quelqu'un qui regarde la télé en gros c'était pas la télé c'était son cinéma privé à la chancellerie et sans suivre les dossiers c'est intéressant vous avez la machine qui est là et qui transforme la machine c'est un outil qui transforme quelque chose en autre chose et bien là ça transforme des vagues propos des idées des propos de table des borborygmes en ordre de tuer et de ratisser et de détruire et ça ça nous semble important pour interroger cette époque là mais aussi interroger notre modernité alors le moment et j'en viens à ce que tu m'as invité à développer Christian le moment où Hitler nous semble réapparaître de manière importante et nous en parlons dans le livre c'est le moment de la fin et c'est là que le charisme joue à plein on s'est souvent interrogé sur les derniers mois du Reich ces mois où autant de soldats allemands meurent entre juillet 44 et mai 1945 que pendant toutes les années les 5 années précédentes de guerre 2 500 000 soldats allemands meurent entre l'été 44 et le printemps 45 il y en a autant dans les 5 années précédentes on s'est demandé souvent pourquoi on se demande toujours comment le Reich arrive à tenir alors les explications sont multiples et complexes mais il y a une impulsion qui vient du sommet et cette impulsion n'est pas que de vagues propos là ce sont des promesses concrètes d'eschatologie positive nous allons gagner la guerre grâce aux armes miraculeuses et Hitler arrive à convaincre en tête à tête puisqu'il ne fait plus de discours public il arrive à convaincre ses interlocuteurs que l'Allemagne a les ressources techniques et scientifiques que le génie germanique va produire le retournement de la guerre grâce à ces armes miraculeuses que sont les V1 les V2 les avions à réaction et qui c'est peut-être la bombe il arrive à convaincre ses interlocuteurs et pourquoi le fait-il l'interprétation générale c'est que cet homme est fou décidément parce que tout est perdu et il continue à croire non il n'est pas fou il est parfaitement conscient cet homme là comme Goebbels et comme Himmler à partir de l'été 1943 1943 au plus tôt l'été 1944 au plus tard que tout est perdu que tout est perdu concrètement mais qu'il y a peut-être une chose à réussir c'est que si le Reich de Milan est une promesse qui s'estompe dans le fracas des armes des alliés qui sont en train de détruire le Reich il y a une promesse qui peut être tenue c'est celle d'une apocalypse fracassante négative mais fracassante et mémorielle si le Reich de Milan est impossible une mort de Milan est possible et ça Hitler ne le formule pas c'est Goebbels qui le dit et c'est ça qu'il y a de formidable avec les nazis c'est qu'il suffit de les lire ils disent les choses ils disent ce qu'ils font ils font ce qu'ils disent comme le rappellent certains slogans politiques de fait c'est le cas lors de sa dernière conférence de presse le 20 avril 1945 jour d'anniversaire d'Hitler Goebbels dit nous allons mourir nous allons disparaître mais nous allons le faire de telle sorte qu'on se souviendra de nous dans mille ans voilà l'ultime promesse elle est là la disparition effectivement est inévitable mais ce sera de telle manière et dans un tel décorum dans une telle mise en scène que le mythe nous survivra pendant mille ans nous allons rejoindre l'Espartiate de Léonidas et nous allons rejoindre l'Empire romain dans le fracas de son effondrement et en disant ça ça sera le mot de la fin en disant ça Goebbels prévoit certes la mort collective mais il y a une chose qui survit et c'est le millenium c'était un 1000-year-old un grand Reich millénaire et ça sera une mort de mille ans donc ce qui reste c'est cette période de mille ans et ça montre bien que le nazisme était au fond un millénarisme nous vous remercions ce sont des directions ce sont des voeux qui sont ensuite transformés par une machine technico-administrative en ordre concret en signaux réels envoyés vers le terrain dans une dialectique d'ailleurs entre le centre et le terrain et qui aboutissent à des politiques meurtrières quant à Mein Kampf c'est pas ce que l'on croit Mein Kampf ça a été élaboré et publié entre 1924 et 1925 dans un contexte très particulier qui est celui d'un parti groupusculaire le NSDAP avec un chef détruit par l'échec du putsch du 9 novembre 1923 et par la captivité dans les mouvements d'extrême droite à l'époque l'ordalie enfin la mentalité de l'ordalie prévaut si vous avez perdu si vous avez arrêté c'est que vous n'êtes rien il cherche à se refaire par un livre qui n'est pas l'exposition d'une pensée claire et précise ni d'un programme mais qui est une ressaisie biographique et historique de son propre parcours et qui est également une succession de vœux et d'injonctions pour une Allemagne à venir dont il serait le sauveur ce n'est pas du tout un manuel Mein Kampf un manuel que ensuite les nazis suivraient suivraient scrupuleusement et c'est ça aussi que nous avons dit dans notre livre quand on nous a posé la question à certains moments mais oui Hitler justement il est à la tête d'un système un système moderne qui transforme des injonctions en ordre bon et par ailleurs ce système là est armé au sens de la marine au sens de l'armateur il est armé par des milliers et par des dizaines de milliers de hauts fonctionnaires d'universitaires de policiers de militaires qui sont les gens qui nous ont nous intéressés Christian dans sa thèse Christian Ingrao dans sa thèse et moi ensuite dans la loi du sang par exemple je me suis intéressé à la pensée de ces gens là et ce sont ces dizaines de milliers de cadres qui ont fait le nazisme et Hitler flotte au dessus de ça comme un arbitre un référent quelqu'un à qui on se réfère de temps en temps mais il n'est pas présent constamment et décisif constamment oui alors dans la perspective de ce que vous venez de dire qu'est-ce que vous pensez finalement d'un roman comme le roman de Jonathan Little Les Bienveillantes c'était quand c'est sorti c'était rigolo parce que c'est très exactement mon sujet de thèse mis en roman et donc les 400 premières pages on saute d'une référence historique à une référence historique comme Tarzan de branche en branche c'est un travail très rigoureux très exact etc et puis vers la page 400 commence la variation romanesque c'est-à-dire qu'il prend son personnage il le fait aller partout et comme ça il a une vision panoptique du troisième Reich et ça c'est moins c'est beaucoup moins probable mais la différence entre Little et nous c'est que lui il a tous les droits il est romancier il peut faire ce qu'il veut donc au fond comme historien j'ai pas grand chose à en penser après le lecteur que je suis l'a lu mais ça a été ça a été ça a été un peu pénible quand même parce que c'est très très long et donc c'est très très long et puis j'ai regretté qu'il pathologise malgré tout son personnage moi les intellos nazis sur lesquels j'ai travaillé qui sont OSD comme Max A.E. sont des bons pères de famille volages infidèles etc des gens absolument enfin normaux quoi en gros et pas et pas et pas des homosexuels incestueux voilà j'ai une question par rapport aux phases de l'occupation de l'Europe par les nazis que vous exposiez tout à l'heure dans votre propos où vous dites qu'il y a un moment donc entre phase 3 et phase 4 disons là 43-44 où il y a une homogénéisation de la politique nazie avec l'allumage de guerres civiles dans les pays occupés et comment est-ce qu'on réussit alors je ne sais pas à quel étage de la structure nazie à mettre en place une politique homogène à l'échelle de l'Europe alors que si j'ai bien suivi vos propos depuis quelques années à tous les deux et puis à d'autres historiens sur la deuxième guerre mondiale vous dites que le nazisme c'est des agences des projets concurrentes les unes par rapport aux autres pour l'occupation la gestion des territoires alors comment est-ce qu'on arrive malgré tout avec toutes ces agences qui se tirent dans les pattes les unes les autres à homogénéiser une politique à l'échelle de l'Europe alors il se passe quelque chose aux alentours du printemps 1943 et ça c'est Adam Tews qui l'a montré dans un livre qui s'appelle le salaire de la destruction il y a une alliance de fêtes qui se met en place entre trois grands types d'instances économiques le plan de 4 ans de Goering le ministère du ravitaillement de Herbert Bakke et les institutions économiques de l'office principal d'économie et d'administration le chef de Diemler et ce conglomérat d'institutions prend si vous voulez le contrôle des efforts de mobilisation économique et on a donc c'est cela qui rend compte si vous voulez de l'évolution entre la phase 2 et la phase 3 et on s'aperçoit aussi ensuite que ce contrôle ce double de politiques qui sont de plus en plus homogénésés au plan de l'Europe c'est-à-dire qu'à peu près à ce moment-là aussi Diemler nomme un chef pour toute l'Europe de la lutte contre les partisans qui s'appelle Erich von Bartzelewski donc vous voyez on est en train de voir à la fois apparaître des instances disons pan-européennes sur un certain nombre de politiques économiques et ces instances en plus se mettent à travailler ensemble c'est pour ça que la phase 3 est homogénésatrice On resterait bien le dimanche entier avec vous mais je crois qu'on doit peut-être libérer la salle pour la prochaine intervention Merci de votre attention Merci beaucoup Applaudissements Merci d'avoir regardé cette vidéo !